bonjour à tous c'est le vrai c'est mal qui vous parle j'espère que vous allez tous bien donc aujourd'hui pour ce premier épisode pourquoi on va parler d'un film assez spécial celui-là bien évidemment on va parler de pourquoi once upon a time in hollywood devrait être le meilleur film de quentin dans le fond c'est simple je vais vous expliquer en deux points pourquoi once upon a time in hollywood devrait être le meilleur film de quentin évidemment pour ma part c'est sûr qu'une voie de ce point in hollywood n'est pas le meilleur film de quentin dans ce pour ma part j'aime beaucoup mieux pour fiction qu'une histoire non liens super original et son effet sur la culture américaine je préfère django un chien sur son parallèle sur l'esclavagisme super russie avec des performances d'acteurs super génial et des scènes d'action tout aussi original avec un univers western très différent et très original je préfère kill bill 1 pour sa proposition du féminisme et son personnage féminin ultra badass et ça nous propose des scènes d'action super super bien collégraphie in écrit mais ça reste que once upon a time in hollywood pour moi rentre dans son top 5 j'ai fait une critique si vous voulez regarder pour plus de détails mais ça reste que pour moi que ce film juste à côté de moi est un chef-d'oeuvre et je vais vous expliquer pourquoi le film en tant que tel ça serait se poser avec lui qui aurait pris la place de perfection avant de commencer cette vidéo je vais vous noter que cette vidéo contient des spoilers seulement sur le film what's upon a time in hollywood maintenant action donc comme vous le salue vraiment à tous what's upon a time c'est l'histoire de rick dalton et cliff boone qui sont pris dans un hollywood en force de changement donc on va avoir un rick dalton qui est dans la chute de sa carrière et cliff boone que lui est un cascadeur sans trop d'emploi donc voilà comme l'aspect le dit j'ai trouvé les personnages super original et quand même assez déprimant d'une certaine manière donc on va aussi on reçut un personnage rick dalton qui a de la misère à traverser de l'époque de l'eau d'avant et le nouveau hollywood donc de l'ange d'or il ya de la misère c'est pas comme les autres acteurs comme c'est mcqueen ou james dean que je veux avoir beaucoup de facilité lui j'ai rick dalton reçu cette époque avec un lot de déprimance parce qu'il pense que sa carrière est terminée fichu et il va se ramasser par des western spaghetti dont il apprécie même pas la méthode dont les films sont produits donc l'autre personnage principal de l'histoire c'est clipboote joué campé par bradwick donc clipboote est un cascadeur qui a de la misère à trouver un job à cause de son attitude trop brave et trop je suis meilleur que toi clipboote est d'ailleurs un personnage très déprimé parce qu'il va voir le fantôme de l'histoire du meurtre de sa femme dont on va pas savoir vraiment si c'est lui qui l'a tué ou pas le regard des gens qui travaillent à hollywood va pousser clipboote à habiter là très très loin d'hollywood à rester derrière un cinéma avec son chien brandy il va même aller se réfugier avec les hippies parce que tout le monde le pense comme un homme et pour terminer avec les personnages on a aussi le personnage de sharon tate donc une actrice qui a vraiment existé dans les années 60 et qui va justement se faire assassiner dans la vraie vie par charme et donc elle ce personnage définit tout simplement l'innocence un personnage qui vit qui fait des films mais qui s'est jamais vraiment là que le côté sens de l'europe toujours vivre dans la joie et c'est ça que le temps d'entraînement dans ce qu'elle va nous montrer la joie de hollywood et tout à fait vraiment l'innocence parce que les tueurs à gage ou les tueurs les psychopathes ça n'existe pas beaucoup dans le temps pour notamment parler de la relation entre rick et cliff qui est assez spécial parce qu'on pense que cliff de brun tout le long du film c'est comme un peu le genre d'esclare si on peut dire comme ça de rick mais au final on va voir qu'à la fin du film les deux entretiennent une relation assez inséparable parce qu'ils vont essayer de se séparer mais au final ils sont pas capables l'union fait la force comme on dit donc pour terminer cet aspect on va bien évidemment parler des références comme notre cher trentino sait bien le faire donc on va avoir plusieurs des références au cinéma des années 60 donc on va voir même que rick dalton qui va reproduire la scène de de grêle de la grande évasion par ce mec on va avoir beaucoup de références aussi sur la production des western spaghettis notamment qu'on va référer le nom de sergio leon modifié bien évidemment pour quand rick dalton va aller en espagne en europe pour tourner les films western spaghettis on voit même où ça la référence de ses propres films comme avec sa marque de cigarettes qui a inventé lui-même red apple et ceux qui ont vu les cinq coupés ont remarqué la présence de james marsden qui joue le défunt burt reynolds et qui fait notamment et pour les vêtements de tension qui ont remarqué rick dalton qui va aller en europe avec son couple de films il va faire un film ça va s'appeler des normes donc un film d'espionnage italien je pense et c'est réalisé par nom de moindre antonio margheriti donc que ceux qui ont vu de l'eux parce que l'antonio margheriti c'est un héli russi qu'à la fin du film et les russes va se faire croire comme un italien et son nom va bien évidemment antonio margheriti donc le deuxième aspect et non le moindre ça va être quentin tarantino lui-même pour ceux qui savent bien quentin tarantino est un réalisateur qui est très référencé qui aime le cinéma et qui aime faire des références par ci par là et ce film c'est justement ça soigne ça c'est justement le vrai aspect pour dire que quentin tarantino dans le fond c'est il vient nous prouver au public que once upon a time you were just ici mais bien gang c'est mon meilleur film et j'ai donné tout effort possible pour faire ce film comme un chéri qu'est ce qui fait un film de tarantino et bien c'est tout simplement son écriture on va avoir des longues scènes de dialogue des scènes en tournage avec une mise en scène vraiment typique des années 60 on va encore utiliser la filigrane pellicule comme si tarantino se laissait bien le faire aussi dans la mise en scène ça va rajouter quelque chose de plus vieux et plus égranieux plus poussiéreux et plus référencé au cinéma des années 60 est ce que j'ai trouvé aussi particulière dans la mise en scène d'attention c'est dans une scène c'est quand que cliff va au spance ranch on va avoir une mise en scène très poussiéreuse on va avoir une pellicule surtout beaucoup plus poussiéreuse que dans le reste du film parce que nous on va voir que les hippies envahissent un peu le spance ranch comme des rats qui envahissaient une maison par exemple le film va être aussi très référencé dans la production design on va avoir beaucoup des décors sur les immeubles des années 60 comme les el coyote cinérama et même des cinémas porno ou qui c'est qui diffusait des premières deux vidéos voilà ce qu'il y a dans les années 60 que ça se passe et quentin tarantino le reproduit partout avec un peu de renseignements que j'ai fait avant la sortie du film original j'ai su que quentin tarantino avait 6 ans lors de 1969 et c'est vraiment c'est vraiment génial comment quentin tarantino est capable de reproduire toutes les images qu'il y avait de sa pure projéris on sent que tarantino a un vrai amour pour la transformation de l'hollywood d'avant jusqu'à l'hollywood de l'ange d'or tu vois qu'il y a un amour pour le cinéma et c'est vraiment le meilleur moment pour ce film pour qu'il fasse cette fameuse transcript et j'avoue aussi oublier de parler de la béo qui est vraiment parfaite on va avoir des morceaux comme mr robinson qui m'apparaît au début du film et on va avoir aussi ce morceau que je vous présente ça va aller même jusqu'aux petits détails des costumes qui font très 60 et années 60 qui font très épis donc on va parler de nom la moine de l'air mise en scène de quota de tarantino qui est très symbolique pour ce film et je trouve que c'est sa meilleure réalisation parce qu'il nous prouve que 1969 c'est une année tout à fait différente que les autres avec ce film content nous propose une expérience assez inoubliable il veut nous faire voyager dans les années 60 avec sa pellicule il veut nous faire voir un film des années 60 comme lui il voyait quand il y avait 6 ans 7 ans dans sa peau jeunesse et pour ce film quoi de tarantino sur le paquet de vos mises en scène on va avoir de nombreux plans larges sur les cinémas sur les décors dans les voitures où ça on va avoir beaucoup de plans dans les voitures où est-ce qu'on va avoir surtout rapide conduire on va avoir des plans derrière la voiture on va avoir des contre-plongées en avant la voiture on va avoir des plans à l'extérieur de la voiture en vue subjective c'était vraiment génial niveau aussi ça et ceux qui sont habitués de la mise en scène de quota de tarantino ont remarqué aussi les zooms et des zooms très rapides sur les yeux les visages des personnages on va avoir aussi des mouvements très chorégraphie sur les émotions les expressions de nos personnages et notamment comme un exemple au début du film on va avoir le pouvoir avoir un plan très serré sur les yeux déchaînés de rick dalton de poseur de film et on va dézoomer vers la voiture de rick dalton et comme tarantino sait bien faire aussi il joue avec le temps avec ce film on va avoir des longs plans dans les voitures dans des longs plans de dialogue comme dans ces autres films et aussi pendant la 5 finale on va avoir aussi des plans très courts donc il va jouer jouer se modeler le temps dans ce film surtout c'est ce qui vient aussi dans ce film c'est que ce film va détourner la réalité dans le sens qu'on va mélanger des personnages fictifs comme Clifford et Rick Dalton et on va mélanger des personnages et des endroits réels comme Sharon Tate Bruce Lee Steve McQueen Playboy la maison Romain Polanski Rosemary baby c'est comme si la fiction mélange la réalité c'est vraiment génial comment c'est écrit donc quand on parle de détourner la réalité on parle beaucoup aussi de la fin de ce film qui est pour plusieurs dont moi une des meilleures fins des films de Tarantino cette fin est vraiment géniale car on a vraiment l'essence l'ambiance des films de Tarantino donc on va ressentir tous les coups de poing avec un hashtag coté on va avoir beaucoup de plans très génial on on va aussi beaucoup jouer sur la symbolique de le dieu le dior de la personne qui vient toquer sur Eric Dalton pour accomplir son sort dans le sens de réduire avec Eric Dalton à la fin de sa carrière totale et ça c'est ça j'ai gagné les mieux monsieur donc voilà merci à tous d'avoir regardé cette vidéo c'est la fin donc si vous avez aimé n'oubliez pas de liker et partager et pour moi cette vidéo est super importante c'est le premier pourquoi ma première vidéo analyse de la chaîne donc s'il vous plaît partager cette vidéo liker cette vidéo pour qu'elle aille de plus de visibilité ça va vous faire totalement plaisir donc sur ce je vous souhaite pas invoie-t-sous mes chassez-fils on va s'en voir pour d'autres contenus très prochainement tchao 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 tchao